salut bonjour vidéo du jour et bien on va être original le virus on va commencer par l'opinion de kerry cassidi qui tient le site projet kaamelott et qui a participé aussi au projet avalon à l'époque projet avalon dans sur lequel vous pouvez encore trouver l'interview qu'a fait bill ryan d'un ex agent on va dire illuminati je pense et qui disait il y a dix ans qu'il avait assisté à une réunion dans laquelle les gens prédisaient que la chine allait chopper le rhume et ça les faisait rire entre eux oui je fais un petit effet là vous voyez c'est très drôle mais bon ces batteries ne tiennent pas la charge c'est c'est le fx du pauvre alors qu'est ce qu'elle nous dit kerry et je sais que elle a certaines références qui me qui personnellement me trouvent profondément parce que par exemple l'interview un capitaine marc richard qui est censé participer des ssp des programmes spatiaux secrets être quasiment le seul à pouvoir diriger être l'interface avec un vaisseau autonome sous intelligence artificielle et avec conscience quasiment oui je dis quasiment parce qu'il faut faire la différence avec la conscience humaine moi je pense bon et que il est en taule depuis je sais pas combien de temps et pour combien de temps encore et que le gars il est accusé à tort soi-disant et que personnellement si je suis en interface avec un vaisseau à côté duquel star trek enterprise c'est dieu c'est une deux chevaux et je reste pas une demi-heure là où je veux pas même zoro quand il appelle torlano le cheval il vient chercher et il se barre je veux dire tandis que là non le gars il est en taule personne vient le soutenir personne fait une extraction même les petits mafieux ils sortent de taule plus facilement que lui et lui il reste et il se soumet donc aux ordres de tous les criminels qui sont en place et qui ont balancé des lois débiles et qui sont bien plus criminels à la limite que quelqu'un qui est possiblement mais il dénie la chose était criminel à tuer une personne enfin bon alors à ce niveau là je trouve que bon on va on va un peu réfléchir avant de prendre les dires de mark richard en compte parce que finalement on n'est pas très très loin de du courrier et puis en plus la femme de mark richard fait des vidéos où elle est complètement inconsistante elle est inconsistante et elle a des réflexes de de difficulté de parler voyez comme ça ou elle bégaye ou enfin c'est assez spécial moi je pense que elle essaie de gagner sa vie en fait en racontant des histoires à la cori goud c'est à dire qu'ils prennent tout ce qu'il y a sur le marché ils font une belle soupe hop belle salade je veux dire ils mettent une belle sauce et yop je vois de la galère bon ceci dit c'est quand même quelqu'un qui a servi à un de mes piliers exo politique et qui a interviewé un panel incroyable de gens parmi lesquels même s'il y en a quelques-uns qui sont franchement douteux ou légèrement douteux ou partiellement un comme vous voudrez le reste tient rudement debout donc je la remercie pour son boulot et on va l'écouter là qu'est ce qu'elle nous dit elle nous dit que les gens pauvres ils vont pas chez le tout bim elle nous dit que les migrants les illégaux ils n'ont pas échappé à tous les contrôles jusqu'à maintenant pour aller d'eux-mêmes se présenter à l'hôpital puis finalement se faire quarantiner interné un peu de sérieux quoi donc par exemple à los angeles san francisco vu la population qui peut y avoir de chinois chanay town quand même hein chanay town il ya de grandes chances que la ville soit complètement infecté évidemment donc ça c'était l'indicatif d'entrée mais bon j'ai déjà écouté ce matin je vous dis ça en résumé en bref elle remarque elle tellement d'aberrations au niveau des chiffres rapportés et puis la réalité de la nature humaine et puis surtout la réalité de ces gouvernements fascistes qui mentent constamment à tous les niveaux ce qui compte c'est qu'ils gardent le pouvoir regardent le pouvoir pourquoi est ce qu'ils veulent tellement garder le pouvoir alors il ya la partie on contrôle le peuple bon alors là il ya l'égo de chacun parmi eux qui se régalent le pouvoir le pouvoir ils sont fous de pouvoir en fait ils sont possédés ça vous savez que 90% des des chefs d'équipe ou des des pdg ou des gens qui veulent diriger ont des traits de psychopathie vous savez ça vous savez que c'est pas normal de vouloir le contrôle sur les autres vous savez que ce n'est pas encore moins on voit plutôt encore plus drôle quand on constate que ces gens n'ont aucun contrôle sur eux mêmes moi on en a sur nous plus on en veut sur les autres très intéressant alors personnellement bon je suis tout petit tout faible tout rouge mais je trouve ça aberrant et quelque part je suis désolé je vois qu'ils ils ont pas le niveau ils me maltraitent je vais me défendre je vais les fendre je les fends ou je les perce mais attention putain de merde pardon on continue donc kerry nous dit elle traite à l'oxygène elle pense que l'oxygène suffit j'ai déjà vu aussi les articles à propos de l'ozone l'ozone décape ça décape c'est très efficace bien il faut avoir un appareil qui produit de l'ozone et puis de manière sérieuse pas un gadget à ion négatif qui fait juste augmenter la consommation d'électricité sans vraiment être efficace je parle de ça des vieux gadgets qui se vendaient déjà il ya 40 ans peut-être ça évoluer j'espère bon alors donc traitement à l'oxygène en car oui d'ailleurs moi je dis pas que les trucs sont pas bon je dis oui et hop ça aussi donc le système immunitaire dans les meilleures dispositions possibles on nettoie le terrain on évite de se faire infecter ça c'est quand même c'est quand même la solution la plus simple si on peut l'appliquer évidemment en car il semblerait qu'il y ait 3000 supporters italiens qui sont censés arriver ce week-end sans contrôle particulier en provenance de la région de milan turin dans le nord de l'italie qui compte complètement sous long down normalement je sais même pas comment ils vont pouvoir sortir je sais pas et ils vont venir où à lyon alors c'est peut-être un titre gag pour nous faire mousser c'est pas parce que sinon les gars les lyonnais ils vont pas les laisser débarquer des débuts je sais pas mais vous rendez pas compte il y a des émeutes en ce moment à propos du coup on a en iran par exemple puis en iran quand ils descendent dans la rue tout de suite ils sont un petit paquet aussi c'est un peu comme à hong kong c'est pas comme à paris paris il ya du monde dans la rue et au balcon il n'y a pas un chat c'est incroyable c'est une ville morte dès le premier étage qu'est ce qui se passe aucun soutien de la population locale un des vrais c'est pas grave on continue elle trouve étrange que c'est quand même à peu près exactement les mêmes symptômes qu'une grippe commune en car on rappelle ses symptômes alors moi les derniers que j'ai entendu parler dont j'ai entendu parler excusez moi c'est le nez qui coule en cascade puis vous commencez à voir la gorge sèche la toux puis des sérieux problèmes au niveau respiratoire pulmobronchiaux les branches et les poumons donc bon quelque part c'est effectivement le début de la grippe après il ya la fièvre qui arrive puis vous commencez à plus sentir vos jambes ou la gelée et c'est pas terrible là là déjà c'est pas terrible vous êtes vraiment plus en forme et d'ailleurs le traitement essentiel effectivement à l'hôpital c'est de mettre les patients sous oxygène notamment quand on en chine on n'a pas les traitements et en plus on ne sait même pas du que les kits de détection ne sont pas forcément adaptés on ne sait même pas si vraiment la personne est atteinte de ça ou d'autres choses en plus après par la suite il déclare les morts les gens qui ont été testés avec justement d'être des tests fiables paraît-il et dans lesquels ils ont trouvé le coronavirus donc ça fait des traîtres très petits chiffres bon je ne sais pas je suis en train de télécharger le last message le dernier en date 1 le 14 semble et et j'ai une bonne nouvelle le pape est infecté ah ouais pourquoi c'est une bonne nouvelle attendez excusez moi même les chrétiens ne supportent plus ce type quoi qu'est ce qui va nous faire là enfin vous faire enfin leur faire aux chrétiens il va unifier les relations du les religions du monde c'est à dire que c'est l'antithèse même de ce qui est écrit dans chacun des bouquins quoi c'est du n'importe quoi j'ai fait une vidéo sur le vatican le pape l'intelligence artificielle les soirées gays lgbt peut-être cocaïne et etc au vatican on sait à peu près tous quand on fréquente les milieux qui traitent d'ésotérisme ce qu'on peut trouver sous le vatican on le sait à un tel point qu'il faut pas y aller quoi faut pas faire de voyage astral là bas il faut pas faire des motifs là bas tellement c'est infecté tellement ça c'est sulfureux voyez sacrément sulfureux ceci dit en plus moi de toute façon j'ai contre le vatican le fait que il séquestre des savoirs qu'ils ont volé partout durant l'inquisition et même à depuis avant depuis bien avant et qui il ya tous ces savoirs là qui sont dans des librairies dans des bibliothèques spéciales réservés aux membres des clubs évidemment on en est où là mais qu'est ce que c'est que cette affaire on sait des choses c'est possible de les apprendre mais non vous n'y avez pas droit qui est qui me dit que j'ai pas droit lui qui est venu me prendre le bouquin dans mon monastère ou dans mon hein dans les siècles passés qu'est ce que c'est que cette affaire bon il pourrait au moins tout numériser avec un certificat de vérité un pas des numérisations à la amazon ou à la je sais pas quoi là oui il rectifie vos textes ouais ouais s'il ya des passages qui leur plaît pas dans un texte il rectifie ben comment on fait ben il ya des algorithmes il cherche des mots clés si vous voyez ascension transdimensionnel ovni des trucs comme ça le paragraphe disparaît l'intelligence artificielle c'est personne ça c'est fait pour c'est fait pour nous soulager de ce travail de fourmis bon c'est pas le sujet on reprend elle nous parle de jim humble h-u-m-b-l-e m-m-s en majuscule miracle mineral solution chlorite de sodium c'est un mélange que vous faites à la maison c'est pour désinfecter votre eau vous savez il ya des lois qui interdisent de donner certains médicaments en france ou en europe le reste du monde on peut mais en france en europe non 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 il faut surtout pas donc le seul moyen de s'en servir c'est pour désinfecter votre eau donc vous désinfectez l'eau que vous allez boire et ça se traite à la goutte c'est un protocole progressif personnellement j'en suis ravi personnellement j'ai plus froid aux doigts mais ça venait d'où moi je pensais que c'était une maladie de réno ou un truc comme ça a priori en nettoyant certains parasites du corps j'ai récupéré bah ma régulation thermique des extrémités ça me rassure je me remets à fumer je j'avais jamais arrêté mais on dit en général que c'est pas très bon pour les artères et donc effectivement si vous n'avez pas de sang au bout des trucs vous commencez il ya plein de d'éléments à ce sujet j'en suis ravi pour l'instant bon je n'en vends pas je n'en fais pas la promotion non plus je trouve que ça vachement bien désinfecter mon eau quoi et quelque part on est dans les chlorides de sodium c'est quasiment la famille de la javel et pour moi quand j'étais en inde il y avait les pilules de chloroquineine qu'on mettait dans l'eau et qui désinfectait aussi c'était quasiment la même chose ça destroy un petit peu la chloroquineine ça destroy un petit peu la flore intestinale faut pas en abuser les mms vous allez aussi passer par un moment comme ça de facilité à aller aux toilettes comment dire ben c'est pas grave c'est normal et ça dure pas c'est momentané et puis vous pouvez adapter vos doses enfin bon on n'est pas idiot on n'est pas là pour se faire mal et on est là pour s'arranger donc un peu de sérieux donc c'est très très simple ça vaut rien ça vaut rien c'est de l'eau de javel quoi je veux dire presque ça coûte trois fois rien faut pas oublier de mélanger avec un acide de façon à créer la solution qui a une couleur translucide un peu de pipi on va dire et à ce moment là mettre l'eau et la consommer dans les trois minutes ou dans la demi-heure mais enfin le consommer le rapidement vous le buvez d'un coup puis vous tapez un quartier d'orange après ou parce qu'il ya un petit goût de javel quand même léger et puis si vous sentez une légère nausée vous diminuez la dose c'est c'est vraiment alors jim humble c'est un bourlingueur il a fait ça en afrique il soignait les malariats plein de choses et je peux concevoir moi je peux concevoir là je sais pas vraiment comment ça va marcher mais je peux concevoir qu'est ce que je peux suggérer c'est qu'en même temps ça va nettoyer là aussi là un peu la flore intestinale ça va pas tout nettoyer ça va quand même diminuer là une certaine flore donc bon je sais pas suppléer à cette flore je suis pas pour les produits laitiers mais c'est peut-être le moment de manger des produits qui amènent une certaine flore intestinale qui vous convient donc vous adaptez ça avec ce que vous savez de votre corps et etc je répète je ne suis ni professionnel ni docteur ni je pousse à le faire je donne juste mon opinion à ce propos et puis je vous dis quand j'ai essayé quelque chose je vous dis ce que ça m'a fait ça je pense qu'on peut pas empêcher d'exprimer je vous dis et là je chauffe pas dans la maison et on est quand même le 28 février bon il fait très doux il fait très doux enfin avant-hier il neigeait bon aujourd'hui fait doux de nouveau je ne pense pas qu'on puisse compter sur la température pour flinguer le virus dernièrement on avait dit que les uv étaient efficaces par contre donc l'arrivée du soleil pourrait avoir un effet positif à condition qu'il y ait du soleil et qu'on ait des bons uv qui traversent les couches de chemtrails parce que pendant le chantier les chemtrails continuent évidemment évidemment n'oubliez pas n'oubliez pas que depuis 25 ans on se fait asperger de nanoparticules de métaux lourds et dedans ces chemtrails il y a aussi des cellules sanguines séchées il ya aussi au canada ils avaient balancé ça sur la campagne en vrac c'était 110 soit disant un vaccin contre la rage pour les castors ou les ratons laveurs ouais ah bah si vous habitez au milieu de la campagne vous êtes vacciné contre la base ils se foutent de nous ils ont testé la radioactivité ont testé le lsd ont testé les maladies la syphilis sur des populations sans leur dire ça c'est les américains mais alors chez nous je sais pas bon on dit qu'à pont saint-esprit l'histoire du pain qui rendait fou là on dit que c'est quand même la cia quelque part aussi qui fait un petit test pourquoi pour saint-esprit bon je sais pas est ce que ça correspondait encore à une numérologie à quelque chose en genre est ce qu'il y avait là un agent dans vous un groupe d'agents dont ils voulaient se débarrasser ah oui mais tout tout peut être pris en compte avec ces tarés n'oublions pas la cia a été fondée par la crème de la crème du projet paper clip c'est à dire les tops scientifiques nazis national zioniste crypto casas rien à voir avec les allemands aux allemands ils ont ils ont été massacrés par cette deuxième guerre mondiale le peuple allemand pendant la guerre avant la guerre et après la guerre en plus churchill et l'autre il y avait l'opération hellfire ils ont fait brûler toutes les villes quoi le goudron fondait les gens étaient figés dans le goudron qui fondait sur les bombes incendiaires on oublie ça c'est les anglais c'est churchill et c'est les américains c'est l'autre là je m'en rappelle plus enfin c'est des psychopathes quoi c'est les gros 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 psychopathes sociopathes même parce que pour tuer des villes entières je sais plus je sais plus où on en est oui on est encore sous le même régime ben oui à peu près quoi effectivement regardez donc monter du quatrième reich aux états unis par jim mars c'est une vidéo justement je crois du projet kaamelott qui a été traduite en français elle est sous titrée elle se trouvait sur daily motion à l'époque maintenant je sais pas où elle est je dois la voir quelque part mais bon je vous dis je la résume jim mars c'était une pointure un des premiers à avoir bien enquêté sur j et l'affaire gfk et maintenant il est mort mais bon pas dire que ce qu'il disait a disparu donc les pauvres ne vont pas chez le toubib et la terre est bourrée de pauvres l'afrique est bourrée de pauvres l'inde est bourrée de pauvres vous savez combien de morts d'habitude en inde vous pensez que vous avez si vous avez été en inde je vous avez une idée de ce qui peut que la différence de vie qu'il ya entre la campagne et new daily new daily centre vous êtes comme à paris mais oui surtout en ce moment mais en campagne là bas mais c'est gentil quoi c'est gentil ouais moi j'y suis passé j'en ai survécu j'y ai survécu avec grand plaisir j'y retournerai avec grand plaisir si c'était possible mais bon il n'y a pas internet là bas ça quand est pas sur internet et je ne veux pas qu'il ya un satellite pour j'ai mon internet non s'il m'amène un câble à la limite mais voilà c'est pas le sujet elle nous rappelle donc les émigrants et autres clandestins qui habitent depuis des années dans les pays qui ont tout fait pour échapper à tous les contrôles ne vont pas aller se pointer l'hôpital de manière évidente de toute façon les gens essaient de se soigner par eux mêmes et c'est d'ailleurs ce que je leur conseille de faire là alors aujourd'hui il ya quoi il ya la chloroquine c'est là je parlais de chloroquine là c'est la chloroquine je parlais je parlais personnellement de l'aïcine c ça ça vient d'un interview de jeff rent bon chloroquine et aïcine c 300 mg sont censés tuer le virus in vitro en laboratoire en car on a des indices comme quoi ces virus ont été fabriqués en laboratoire militaire c'est une arme il ya de multiples souches rien pour arriver à associer deux souches ensemble c'est un niveau technologique incroyable donc ça m'étonne un petit peu quand même que les militaires passent des millions mort peut-être même des milliards dans la recherche dans la construction du laboratoire etc etc dans l'achat de ces souches canado americano peut-être autre chose en eau ou en i et que le tout soit annulable par une infusion de plantes enfin bon ça m'étonne un petit peu on sait aussi que les gens qui ont été touchés qui sont guéris sont encore souvent testés positifs et on sait que la rechute la rechute est finalement assez fatale en général elle est fatale il chute dans les dix jours ou plus tard après et 10 15 jours et elle est fatale on sait que le virus tient 20 jusqu'à 28 jours sur une surface sèche et on sait que si vous avez commandé des choses en chine elles vont arriver normalement encore pendant un petit peu de temps pas très longtemps il ya déjà de grosses restrictions sur les pièces automobiles sur certaines pièces informatiques et sur les médicaments je vous parle pas des masques et tout ça vous pouvez fabriquer votre masque tout seul aussi dans une certaine mesure de façon s'il n'y en a pas des masques autant fabriquer le sien tout seul avec une bouteille en plastique que vous découpez dans lequel vous mettez ce qu'il faut pour filtrer un décharbo actif et par exemple de la ouate imbibée de produits désinfectants comme ça ça vous épargne les particules et certains germes et puis surtout éviter de sortir et voilà n'allez pas au foot lundi dimanche dimanche au match à lyon parce que c'est pareil ils veulent même pas arrêter les jeux olympiques ils veulent pas si ils veulent pas ça puis en fait oui en fait israël déconseille à toute sa population de voyager énormément d'aéroports sont fermés de toute façon ils sont vides comment dire le monde est en quarantaine et si maintenant vous pensez que vous avez déjà eu l'occasion d'être infecté ce qui est hautement probable en france puisqu'ils ont réparti le plus possible de gens infectés sans les tester vraiment puisque de toute façon ils savent pas ce qu'ils cherchent ben voilà quand je vois des fils de gens qui attendent à la caisse dans les supermarchés sans protection particulière je me dis que voilà si on l'avait pas après une demi heure à la caisse parce que les gens savent pas se comporter dans ces milieux infectés ils toussent ils crachent ils touchent à tout donc si vous l'aviez pas je pense que vous l'avez été le chercher après comme les gens aujourd'hui ne sont intéressés que par l'argent le tourisme et le commerce les sont leur seule raison de vivre le fait de pouvoir vendre des choses aux autres ben ils savent plus rien foutre à part prendre quelque chose à gauche t'amener à droite en doublant le prix c'est tout ce que les gens savent faire aujourd'hui oui c'est n'importe quoi évidemment et je généralise là il y a bien sûr des gens qui savent encore faire des choses et il y a bien sûr des commerçants qui sont très raisonnables et qui grâce à eux nous permettent de vivre quand on est loin d'un centre d'approvisionnement donc n'exagérons pas mais on a qu'à voir des masques qui passent maintenant à 300 euros les 20 masques je sais pas moi le mec il me vend ça je crois qu'il perd un oeil tout de suite je sais pas ou je pars avec sa cravate en tout cas s'il a réussi à l'arracher quoi non mais c'est quoi cette affaire il se fout de moi il fait du blé sur ma survie mais pour qui se prend t'il mais ça quand c'est dans la rue comme ça c'est du racket on appelle ça du racket non normalement la police intervient là non à l'époque la police était là pour vérifier que justement les commerçants ne fassent pas trop d'abus et de comment on appelle ça jouer sur l'économie avec le prix du pain il faut voir Marion Sigaud pour ça je pense qu'on peut lui faire confiance ça me paraît une bonne intention de la part du roi d'avoir fait gaffe justement à cette prétention de la bourgeoisie de faire du blé sur le dos des autres alors qu'ils ne le méritent pas ils ne le méritent pas il n'y a aucun mérite ils produisent rien en général ils produisent rien eux-mêmes ils dirigent une entreprise mais eux ils ne savent même pas se servir des machines une fois sur deux puis de toute façon les machines sont parties en Chine mais ce n'est plus ma Chine en plus vous savez il y a il y a du sectarisme quelque part donc quand on a une communauté pour l'Amérique américano-indienne américano-chinoise américano-arabe ces gens-là s'il y a des cas chez eux ils ne vont pas vraiment dire on a des cas pour éviter justement de se faire encore plus ostraciser par les autres parce que les autres là ils n'ont pas ils n'ont pas le niveau humain nécessaire ils ont été formés comme ça à avoir peur de tout à se sentir propriétaires on n'oublie pas quand même qu'ils ont pris ce terrain-là aux Amérindiens et qu'ils ne se posent pas de questions ils ne se posent pas de questions ils s'en foutent c'est la loi de la jungle on triche on ment et on tue vous voyez voilà tout ce qui n'est pas humain c'est des gens qui n'ont pas le niveau pour se rendre compte que cette mentalité-là n'est pas bonne n'est pas saine et ils obéissent à des gens qui ne sont pas vraiment humains à mon avis ou en tout cas qui ont des décisions inhumaines à propos du pape bon il a chopé la crève là et lors de la cérémonie des cendres et bien il a embrassé et touché des centaines de personnes dernièrement il y a aussi eu une réunion entre dirigeants de gouvernement où on a vu Merkel Macron le ministre slovaque ah bah tiens le ministre slovaque là maintenant il est à l'hôpital avec des symptômes il a touché tout le monde il a serré la main à tout le monde il a fait la bise à tout le monde ah quelque part il y a des bonnes nouvelles non vous ne se croyez pas ah 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 je n'aime pas rire du malheur des autres mais ça ce n'est pas des autres pour moi non non ce n'est plus des autres ils l'ont peut-être été à une époque mais encore j'ai des doutes leur premier mois même pas si ça se trouve leur conception a été faite comme sous l'égide des des règles de Alistair Crowley vous savez le Moonchild rappelez-vous le JPL le Jack Parson Laboratory et non pas le Jet Propulsion Lab a explosé une fois un petit peu un soir où il me semble ils étaient en train de faire une cérémonie justement oui des cérémonies un peu bizarres sataniques avec tout ça où il y a magie sexuelle et conception d'un enfant selon certaines augures certaines dates certains lieux et puis avec des entités qui ne sont pas de chez nous soyons honnêtes c'est pour faire naître le fils du diable quoi en fait on a toujours la même histoire la Rosemary Baby c'est toujours la même histoire qui c'est qui a écrit Rosemary's Baby oh là là encore lui comme c'est bizarre alors le papier de l'ancien des renseignements chinois qui dit qu'il écrit les choses terribles terribles et qui finalement est devenu Whistleblower lanceur d'alerte à la suite du fait qu'on n'a pas pris soin de son fils il devait avoir un bon masque il n'a pas eu le bon masque il est mort ou un truc dans le genre et là il a dit bon ben là vous avez été trop loin il dit lui que ce virus sert à cacher d'autres virus oui moi je prends cette possibilité en compte je prends aussi la possibilité que la 5G n'améliore pas les choses pour le moins la 5G travaille sur l'atome d'oxygène la molécule d'oxygène elle fait en sorte qu'en fait elle soit plus utilisable par le corps donc vous êtes en asphyxie alors si vous avez ça en plus ça va commencer à être difficile par contre il y a eu des cas des endroits où il n'y a pas de 5G il y a eu des cas de transmission alors que les gens avaient eu des vies différentes il y a eu il y a plein d'éléments qu'il faut prendre en compte avant de dire c'est pas ci c'est pas ça moi je ne dis pas c'est pas ci je dis ça peut être ça aussi et ça aussi et ça aussi après on verra ce qu'il nous reste et puis là où je me trompe je compte sur vous pour dire ah mais là oui mais là tu ne peux pas dire ça ici mais tout et son contraire peuvent être pris ensemble aussi à un certain niveau d'une part d'autre part leur plan là c'est en général de faire d'une action plusieurs conséquences favorables par exemple le 11 septembre il y a des gens qui ont fait du blé en vendant leurs actions aériennes un petit peu le 10 septembre le 9-10 septembre là justement il y avait une enquête à propos des délits d'initié ouais tous les dossiers étaient où ah ben zut dans le bâtiment numéro 7 qui s'est effondré aussi en poussière l'après-midi sans avoir jamais pris un avion oui déjà les autres n'ont pas pris d'avion non plus mais c'est un autre sujet je parle des tours vous vous rappelez trois tours deux avions hypothétiques deux avions et tellement d'aberrations dans tout leur raisonnement les gars ils ont dit c'est comme ça que ça s'est passé prouvez-nous montrez-nous votre programme non non sécurité défense le programme vous n'avez pas le droit de le voir mais ça ne tient pas de vous ce que vous nous dites pour montrer-nous votre programme non non et voilà ils sont au gouvernement et on continue à leur obéir à les écouter à les payer non moi je crois que ces gens là sont vraiment d'une grande qualité humano-social et qu'il serait vraiment dommage qu'il leur arrive quoi que ce soit et qu'il faut les protéger il faut les raccompagner chez eux le soir il faut prendre soin de leur famille de leur possession vous savez je pense que c'est essentiel et rapidement il y a des gens mal intentionnés des fois sur terre il semblerait que les chinois sont en train d'acheter énormément de sacs mortuaires énormément de sacs mortuaires énormément et le pire c'est pas ça mais c'est un passage que je vais vous passer après comme c'est un milliardaire chinois expatrié qui est H.A.I.T le gouvernement communiste chinois on peut peut-être mettre un léger bémol à ce qu'il dit mais il semblerait qu'il soit en train de commander aussi des crématoires mobiles qu'il mette directement en contact avec la porte de l'hôpital et il y a flux tendu à l'intérieur ils sont en train d'en commander un nombre incroyable de ces crématoires mobiles vu le nombre de cadavres qui sont cramables par ces crématoires les chiffres qu'il nous donne sont complètement aberrants c'est clair il nous parle même que maintenant il les balance directement par les étages et comme ça il n'y a pas besoin de les faire transiter par l'intérieur de l'immeuble c'est à vérifier tout ça c'est aussi à vérifier le fait qu'il y ait des gens qui aient été cramés alors qu'ils étaient encore vivants on les attache on les met dans le sac et on les fout au four je ne sais pas je ne sais pas il faut vérifier ça ça correspond un petit peu à ce que nous disait aussi l'agent de renseignement chinois haut gradé qui a fait ses études en Europe donc qui peut parler correctement des langues ma foi regardez j'ai récupéré un anglais assez potable alors que je n'étais pas une pointure à l'école et que j'en ai fait que je ne sais pas 10 ans 10 ans quelques heures par semaine pas 10 ans tous les jours donc et puis je n'étais pas une pointure donc quelqu'un de de doué qui finit premier de sa section ben il sait faire ça il parle français anglais sans l'accent s'il veut et puis c'est des gens qui en général sont issus de familles où on voyage et on parle déjà plusieurs langues facilement bon il faut bien voir la plupart des pays du monde sont sous dictature nous sommes sous dictature elle n'est pas encore militaire totalement mais c'est une dictature et ces gens là ne vont jamais rapporter les faits jusqu'à la dernière minute et même pas moi je pense qu'ils le disent pas vous savez que les banquiers qui nous ont floué depuis des siècles sont actuellement responsables d'une bulle économique une bulle ça gonfle mais c'est creux il n'y a rien dedans qui est en train de s'effondrer et ils vont accuser le virus comme étant responsable de cette crise économique n'est-ce pas entre autres ils vont accuser le virus ils vont se servir de des actions de police pour se débarrasser de toute la population qui les gêne comme ça s'est toujours passé on commence par les opposants politiques les critiques la population qu'on n'aime pas etc etc et on fait disparaître les gens assez rapidement et rien n'a changé sous sous notre pauvre soleil rien n'a changé ce sont les mêmes au pouvoir et ils ont les mêmes intentions ils se comportent de la même manière rien n'a changé le troisième millénaire n'existe pas regardez on n'est pas en soucoupe volante anti-gravité etc avec des soins à domicile une machine qui soigne tout qui existe tout ça ça existe non on est encore derrière des ailes à aller travailler et à se faire taper sur la tête quand légalement on demande l'autorisation de manifester et on vous interdit de manifester vous avez le droit mais on vous l'interdit vous avez le droit mais pas là pas là pas là pas là pas là oui par contre vous pouvez aller manifester à Fukushima ou Tchernobyl on fera un voyage organisé non mais il paraît que ça va mieux à Tchernobyl mais je ne sais rien oui je pense qu'il y a eu intervention extérieure pour limiter les dégâts extérieurs pas les anges Jésus ni rien tout de suite non 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 les ETs c'est un Ziti le père à Jésus on se rappelle ou quoi et puis pas un Ziti sympa Jésus différent peut-être mais le père non et encore Jésus faites comme lui mais ne lui il n'a jamais demandé à être l'objet d'un culte il faut arrêter ça ni lui et il n'a jamais dit vénérez ma mère il a dit si vous voulez rejoindre mon père il faudra passer par moi mais nous on ne veut pas rejoindre son père c'est le Ziti et Cailleux qui a écrit tous ses bouquins sacrés soi-disant c'est pas lui qui les a écrits mais c'est la rencontre avec l'humanité qui a été décrite dans tous les bouquins sacrés même les Mormons ils ont eu une rencontre de 4ème ou 5ème type pour lancer le mormonisme vous savez c'est les gars qui mormonnent je déconne tous et de temps en temps il leur file un instrument technologique qui dépasse complètement ce qu'on connait l'arche d'alliance ou je pense peut-être même l'épée le marteau de Thor c'était des armes l'autre jour je disais le marteau de Thor ça se trouve c'est un Desert Eagle 357 ou je ne sais pas quoi ou avec un laser ou un truc comme ça si vous arrivez comme ça chez les Papous aujourd'hui ou même sans le montrer vous descendez quelqu'un à 150 mètres après il leur a refait un point rouge ici au laser tous les autres vont dire mais qu'est-ce que c'est que ça les Papous ils ne connaissent pas nous on est des Papous pour eux pour ces Zitki qui depuis des milliers d'années donc regarde la planète souffrir de tout ça sans rien faire les défenseurs mais non réveillez-vous réveillez-vous il faut connaître en ésotérique occulte les corps énergétiques humains et le phénomène de vampirisme énergétique il faut se douter que dans ces mondes-là il y a une qualité de nourriture que nous produisons et donc ils tâchent de nous en faire produire le plus possible pour se gaver et se nourrir mais aussi l'énergie à un moment donné vous pouvez la transformer en ce que vous voulez on ne sait pas vraiment encore faire ça tout à fait mais on commence je veux dire avec l'électricité vous pouvez souder vous pouvez faire avancer un moteur vous pouvez vous éclairer c'est trois utilisations différentes quand même c'est la même énergie voilà genre c'est un exemple donc normalement la grippe tue à peu près 80 000 personnes par an ce qui est inadmissible mais bon ce n'est pas énorme si on est 7 ou 8 milliards ce n'est pas énorme je rappelle qu'énormément de gens vaccinés chopent la grippe et qu'il n'y a pas moyen de se faire vacciner contre une grippe qui mute chaque année et qui vient d'arriver il faut à peu près 6 mois de test pour savoir ce que c'est donc vous avez toujours un vaccin qui ne correspond pas à la souche qui est en train de vous attaquer et si on travaille entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord il y a une alternance donc à la période où nous on a la grippe l'Australie pourrait se servir de ça il y a des mutations qui font qu'une fois de plus ça ne marche pas on se rappelle que les vaccins n'existent pas que Pasteur est un truand qu'il a triché sur tous ses résultats et vous savez quoi ? c'était à propos de quoi ? c'était smallpox cowpox en fait pour nous préserver d'une maladie il nous a injecté la même maladie chez la vache vache vaca vaca vaccin qui soigne l'humanité avec un médicament enfin soi-disant un sérum de vache à l'origine la variole je crois je ne sais plus je l'ai entendu hier soir mais alors voilà bienvenue ça vous dit quelque chose les gens qui nous prennent pour du bétail ? et puis qui se trompent parce que il y a différents bétails déjà et que nous ne sommes pas du bétail quand on teste un médicament sur les animaux ils n'ont pas le même système que nous il y a des champignons que vous ne pouvez pas manger la vache elle s'en fout pourquoi ils ne testent pas ça sur les limaces les limaces elles bouffent les champignons vénéneux ils n'ont pas le même système ça ne marche pas pareil j'explique comme ça en gros mais bon mes exemples évidemment à chaud ne sont pas forcément les plus travaillés excusez-moi bon il y a cette histoire de Huawei de la 5G quand même et à l'est Huawei a déjà déployé la 5G dans de nombreux pays alors on sait que la 5G nuit au système immunitaire bon alors vous êtes au 5G déjà c'est une sorte de HIV quoi ça démunit votre système immunitaire et vous vous chopez tout et notamment la grippe quoi mais pas que là en l'occurrence pas que je ne confonds pas ce virus avec la grippe je vous dis pour moi c'est une arme nanobactériologique nano comment on dit déjà biochimique qui a été faite en laboratoire qui cumule 8 souches différentes au minimum le SRAS le MERS le coronavirus la grippe aviaire la tuberculose un rétrovirus style HIV sûrement l'escaria coli a servi donc il doit y avoir des maladies mésentérines c'est-à-dire des intestins et l'intestin c'est l'endroit aussi où se gère le système immunitaire humain donc il vaut mieux avoir le bide en bon état quoi d'autre quoi d'autre comme virus là-dedans on ne sait pas trop parce que justement les professionnels n'arrivent pas à reconnaître l'ARN de ce virus d'une des souches je ne sais pas il y a un ARN qu'ils ne reconnaissent pas dedans c'est des professionnels des spécialistes qui ont du matos ils ne le reconnaissent pas ils les connaissent tous celui-là ils ne le reconnaissent pas alors soit il est extraterrestre soit il est vraiment fabriqué avec de la nanotechnologie par intelligence artificielle qui dispose d'imprimantes 3D vous savez ça existe maintenant les imprimantes 3D vous savez ou pas ça devait révolutionner le monde ce truc-là ça a combien d'années maintenant combien ça coûte encore on s'étonne qu'on n'évolue pas mais il y a toujours des gens qui se gavent sur l'évolution qui retiennent tout le monde qui se font de la compétition il y a quelque chose de louche moi je dis tout est fait pour maintenir la civilisation humaine quelle qu'elle soit dans un état de développement le plus lent possible si ça se trouve si possible faux vers de fausses voies aller vers les vaccins aller vers les théories d'Einstein comme quoi la lumière c'est indépassable aller vers et puis l'éther ça n'existe pas aller vers tout ça et puis vous allez tourner en rond ou partir n'importe où c'est faux ça ne tient pas debout pendant ce temps-là nos astrophysiciens sont payés des milliers ont des titres édites des bouquins bousillent le crâne de toute la jeunesse scientifique qui s'intéresse à ça et parce qu'eux ils sont académiques on les écoute et nous on passe pour des clans l'univers est électrique ils cherchent encore la création de l'univers sous des lois gravitationnelles ils disent que dans l'espace deux trucs comme ça arrivent ils restent collés un truc qui ne se passe même pas là tout rebondit pour que ça reste collé il faudrait qu'ils aient des valeurs électriques différentes une positive une négative mais en général c'est les mêmes choses c'est deux bouts de rocher ils n'ont pas les mêmes valeurs électriques c'est pas valeur le mot mais enfin ils n'ont pas les mêmes valeurs électriques s'ils viennent de deux parties opposées de l'espace une proche du soleil qui va être je crois positive et une ailleurs qui va être négative c'est la raison pour laquelle les comètes explosent au moment où elles arrivent parce que ça fait un coup d'arc incroyable et que le plus petit des deux corps explose le phénomène d'accrétion ne peut se faire qu'électriquement parlant la forme des comètes montre parce que j'ai été soudain et dans les pépites qu'on fait il y a toutes les formes de comètes qu'on voit dans l'espace donc un coup d'arc paf ben oui on est dans un univers électrique électromagnétique plasmatique voilà choisissez un des trois ils sont encore en train un peu de se chamailler les trois là mais enfin les trois là sont fiables quelque part le résultat final sera fiable tandis que tout ce qui est gravitationnel est actuellement en place tous ces gens qui dénient Jean-Pierre Petit par exemple ou je ne dis pas qu'il a toujours raison Jean-Pierre Petit mais il faudrait peut-être déconner vous avez vu vous avez regardé ces vidéos enfin oui ces vidéos mais les BD les BD qui sont traduites dans 30 langues mondialement parlant où il explique des phénomènes physiques de base essentiels de manière à ce que les enfants comprennent oui absolument oh ben moi je trouve que c'est quelqu'un de sympa moi doué sympa oui il était en contact avec des IT oui il a été implanté oui il n'était pas le seul oui d'autres collègues à lui avaient le même implant au même endroit et oui quand il a été se faire enlever l'implant il a disparu entre les mains du docteur vers le Gépan ou ailleurs où on lui a dit mais jamais vous le reverrez qui sont ces gens là des militaires ils sont à nos ordres les militaires ils ont des secrets qu'on ne devrait pas savoir ça vient de chez moi l'implant par exemple oh je veux savoir on a droit à accès au au dossier médical puis de toute façon je ne vois pas pourquoi des gens qu'ils ne nous connaissent pas on devrait en savoir plus sur nous que ce qu'on ne sait ça je n'ai jamais supporté vous savez le carnet de notes avec l'opinion des professeurs qui se déroule en conseil de classe les gens ils parlent de vous vous ne savez même pas ce qu'ils en pensent qui sait mais qui sait d'emblée d'emblée ça vous met en suspicion moi ça m'a mis en suspicion et je n'ai aucune confiance envers ces gens là ils me mentent s'ils ne me mentent pas pourquoi est-ce qu'ils ne me le disent pas ça va me choquer ça va me choquer d'apprendre que je suis con ou que si ou que ça ou qu'est-ce que c'est et puis quelles sont leurs opinions nous on sait aujourd'hui ils sélectionnent les enfants qui pensent qui font ça ils les poussent à ci ils les poussent à ça c'est du c'est le marché aux esclaves un peu moi ça me rappelle ça oui dans Astérix suivez mes traces non pas parce qu'il est trace je sais pas ce qu'il habite au pays des traces en ce moment donc vous pouvez suivre les interviews et les vidéos de Mark Still qui est un activiste anti 5G vous pouvez aussi ou devez avoir lu visionné les vidéos de Barry Trowles un ancien du ME5 c'est le service action extérieur de l'Angleterre c'est donc c'est une pointure et il considère la 5G comme une arme et il dit toutes les implantations de relais 3G, 4G déjà sur les écoles sont un crime et les gens qui les ont installés devraient être jugés condamnés et exécutés pour les mettre ça au dessus d'enfants qui sont en plein développement c'est vraiment vouloir venir à la population dès le début pas pas dès le début parce que le bébé il est censé déjà avoir subi des tests pas normaux des injections pas normales et notamment être vacciné on hallucine on hallucine je rappelle que un autiste a été testé et on a trouvé dans son sang 3 ADN le sien et 2 autres qui provenaient des cellules sanguines des cellules de fœtus des cellules issues d'avortements extérieures à son corps et je ne parle pas même des cellules d'animaux qu'on vous met dans le corps dans un milieu de métaux lourds de plastique de perturbateurs endocriniens c'est mon chat qui fait dérangement et autres et ça c'est censé améliorer la santé du petit aïe 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 il n'a même pas fini de téter dans le lait de sa mère les nutriments qui bâtissent tout ça une catastrophe inimaginable n'oublions pas non plus que le lait de vache ce n'est pas notre règne animal donc même les veaux arrêtent de boire en plus du lait au bout de 4 à 6 mois même les veaux arrêtent de boire le lait de leur mère au bout de 4 à 6 mois et nous on va continuer à le boire mais il y a un énorme problème c'est qu'il y a des facteurs de croissance dans ce lait là qui ne correspondent pas au développement humain par exemple et puis comme je vous disais ce n'est pas le même système digestif la vache elle a 3 estomacs vous en avez combien ? il me semble qu'elle a 3 estomacs non ? ou c'est la poule ? de toute façon de toute façon ah bah écoutez moi alors du coup moi j'aimerais bien avoir les cellules d'octopus pourquoi ? ben parce que l'octopus il a combien ? 5 cœurs 3 cerveaux tu vois là moi je me dis ah bah tiens peut-être que là j'aurais un gain à avoir de me filer des cellules de cochon ou de non franchement soyons sérieux donc donc la 5G est une arme est un danger pour tout la vie et puis même les plantes même les pierres même le béton va se désagréger plus vite parce qu'il y a de l'oxygène dedans donc la 4G travaillait déjà sur les molécules d'eau vous savez qu'on est quand même constitué à peu près à 70% d'eau et que c'est essentiel d'avoir une eau avec une mémoire positive si on peut dire avec une capacité de réaction et de transport des éléments dans le corps au maximum ce qui n'est plus le cas quand on travaille sur l'angle qu'il y a entre les deux atomes d'oxygène d'hydrogène par rapport à l'oxygène etc oui le moindre angle propose diverses capacités à la molécule d'eau la moindre variation d'angle et en plus vous pouvez imaginer qu'à la limite on pourrait peut-être torsader aussi tout ça ah ça fait du bien ça me tord le dos on reprend donc elle nous dit bon dans un tel milieu salut bienvenue au monde des virus et ce n'est que le début bon elle nous suggère de prendre des produits naturels des vitamines des choses en genre mais rien qui ne sort d'un labo donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans ça sort de chez Big Pharma Big Pharma c'est c'est celle qui veut transformer l'humanité c'est elle qui veut les vaccins c'est elle qui nous ment sur la médecine c'est etc ce sont des criminels ou des fous inconscients irresponsables incompétents un tout-bim qui a fait 7 ans d'études qui vous balance ce que vous en parlez dans les constituants des vaccins dans le corps de votre enfant en vous disant non c'est pas sûr que ça marche non vous ne pourrez pas vous retourner contre moi si ça ne marche pas et si le lendemain il a fait un choc et puis ça y est il est parti au pays des autistes en cas ils cherchent les autistes vous savez comme dans le film Minority Report ils cherchent des cerveaux supérieurs parce que ça développe une capacité qu'on n'a pas si on n'est pas autiste a priori on pourrait les avoir mais pas avec notre ADN actuel et et que ça va servir d'interface avec la machine l'intelligence artificielle et qui sont totalement manipulables ils sont complètement dépendants d'une aide extérieure pour survivre enfin voilà par exemple nous dit Kéry Kassidi en Egypte ils ont déclaré quoi à l'époque ? un cas elle a été en Egypte elle dit je connais ces communautés ils n'iront jamais à l'hôpital vous n'avez aucune idée de combien il y a d'infectés si vous habitez en Californie vous pouvez rester dans votre maison et ne jamais voir personne mais dans tous ces pays là les gens n'arrêtent pas de bouger communiquent les uns avec les autres vont d'un marché à l'autre se parlent et se touchent beaucoup d'après Kéry il y a beaucoup plus d'un virus oui c'est ce qu'on dit il y a 8 souches ou c'est un virus qui a 8 souches ou en plus il y a peut-être plus qu'un seul virus il y a peut-être le Covid-19 puis le 20 le 21 le 22 oui si ça se trouve qui sont chacun différents qui ont été relâchés finalement un petit peu partout maintenant si vous voulez continuer le plan Illuminati des populations vous sortez n'importe quelle souche vous faites un cas quelque part ça va rentrer dans les comptes actuels alors que c'est même pas le même l'idée puisqu'il semblerait qu'il y ait des détections de souches différentes en fonction des continents mais comme ils n'arrivent pas à voir ce qu'il y a au bout je ne peux pas prendre cette phrase là au sérieux on n'oublie pas que ce virus peut muter ça c'est normal à la limite un virus mute normalement mais là il peut muter encore plus différemment grâce à la 5G et tous les wifi vous savez qu'ils ont isolé des fréquences particulières qui font pour toucher un virus particulier ils peuvent vous proposer un bain de un bain de virus on va dire de multiples virus et mettre une seule fréquence et réveiller qu'un seul virus de ce bain là après on change de fréquence on en réveille un autre et on éteint le premier ou on le laisse et puis à un instant là les chercheurs ne savent plus vous donner de la tête mais hier ça marchait aujourd'hui ça ne marche plus elles nous rappellent donc les dictatures mentent et si vous pensez que c'est aujourd'hui qu'elles vont changer d'attitude pardonnez-vous je pense que c'est moi qui le dit imaginez si vous arrêtez d'aller au restaurant demain dans un pays entier ou aux Etats-Unis vous n'allez plus au restaurant qu'est-ce qui se passe crash enfin comment dire vous avez un restaurant fermez les portes étanchez tout vous avez au moins des réserves vous risquez de survivre un petit peu plus longtemps d'un autre côté tout le monde sait que vous êtes un restaurant et que vous avez des réserves et tout le monde n'est pas bien élevé et puis même les gens bien élevés s'il y a trois enfants qui hurlent de faim à la maison madame va dire à monsieur dis donc toi là tu vas te les bouger ou bien ouais ben je m'en fous de la loi de la morale les petits ils ont faim bon c'est vrai qu'il y a une époque sur terre soi-disant le petit poussé là les gens allaient perdre leurs enfants ou les manger ou autre oui c'est vrai il paraît je ne suis pas sûr que ce soit une allégorie d'ailleurs mais avec les géants aussi mais quoi que quoi que mais bon l'idée de de bouffer des des humains est assez répandue et elle est d'ailleurs prédite dans les prophéties les gens iront jusqu'à déterrer les cadavres pour pouvoir manger je crois que c'est Mother Shipton Shipton qui dit ça il me semble ou Baba Vanga ouais c'était des pointures ben ils accédaient aux bases astrales il y avait les entités qui leur parlaient et qui leur ont dit des vrais trucs qui se réalisent aujourd'hui depuis les années 70 d'ailleurs et ils sont morts bien avant bien avant que ça arrive c'est un peu comme Nostradamus si Nostradamus était fiable enfin il s'y était vraiment traduisible de manière vous voyez ce que je veux dire là il y a tellement d'hypothèses à chaque fois il a quand même dit que le prince Charles serait le dernier roi d'Angleterre il a quand même dit il y a aussi la prophétie des papes le pape actuel c'est le dernier il y a des choses comme ça c'est en train de se réaliser de toute façon même si le pape ne meurt pas ça va être le dernier parce que une fois qu'il aura unifié les trois religions je ne pense pas que les musulmans ou les juifs vont tolérer notre pape comme chef vous voyez ce que vous voyez le genre ah ben je ne sais pas je ne sais pas comment il va je pense que c'est l'intelligence artificielle qui va devenir le chef voire même le démiroge mais ce qui m'étonne un petit peu c'est que normalement depuis 2015 le démiroge et toute sa clique on les a virés semblerait-il alors je ne sais pas qui les a virés je ne sais pas comment ça s'est passé mais on a aussi parlé de la destruction d'Alda Baroth au niveau cosmique et voilà c'était dans les mêmes eaux alors qu'aujourd'hui on me rappelle que depuis 2015 il y a dissolution des familles Illuminati qui ont changé de nom et qui continuent à se bagarrer qui continuent voilà ils sont juste faits comme lorsqu'on dissout un parti politique ou une secte oh oui d'accord elle disparaît elle change de nom elle réapparaît partout trois fois plus fort ils se sont infiltrés partout et si à la majorité contre eux ils vont dire oui bien sûr ok vous avez gagné tiens tu parles ils ne sont pas humains ils ne considèrent pas comme eux ils nous considèrent comme du bétail de la nourriture des esclaves des porteurs d'organes nos activités ils les regardent c'est un jeu nos guerres ils s'en régalent ils les créent alors ils les créent et puis à l'aide de Giuseppe Manzini à Albert Pike prouve que la doctrine finale est sous l'égide de Lucifer n'est-ce pas et que ben voilà on parlait de qui on parlait de Ziti oui je sais que je vais loin je sais que je prends des risques pour ma crédibilité mais bon je suis désolé je suis désolé j'ai un cerveau il fonctionne normalement tous ceux qui ont un cerveau qui fonctionne normalement peuvent suivre mon discours et quand je vais trop loin ou quoi ils me disent t'es sûr que mais globalement là ça paraît de plus en plus logique il faut juste relier tous les points entre eux mais il faut avoir tous les points si possible et il m'en manque encore et chaque fois que j'en ai un en plus paf il rentre dans le schéma qu'on a bâti pas moi qui l'ai bâti c'est tous ensemble qui le bâtissons chacun amène des points en disant mais tiens tu ne savais pas ça ben regarde tu vas t'intéresser puisque vu ce que tu dis voilà et on ne fait pas ça pour s'amusser ça ne nous fait pas plaisir d'avoir raison nous on n'est pas là à étaler notre science je sais tout rien à foutre tout le monde sait tout aujourd'hui en plus on perd du temps à répéter les mêmes choses et ceux qui n'ont pas le niveau ce n'est pas nous qui doivent écouter c'est les premiers trucs il doit y avoir différents niveaux les maths ce n'est pas les mêmes en sixième et en terminale on arrête de déconner les sixièmes ils veulent participer aux maths de terminale en disant moi je sais que a plus b au carré égale à 2 plus 2 ab plus b de oui mon vieux on le sait aussi tu sais ça fait d'ailleurs des années qu'on s'en sert donc là tu nous fais perdre du temps tu es très gentil tu es très sympa bienvenue continue mais reste à ta place s'il te plaît et puis faites-moi redescendre à ma place si jamais j'adore j'adore moi je préfère jouer avec un joueur d'échec qui joue mieux que moi contre mon petit neveu qui a 7 ans non ça va je lui apprends à jouer mais bon je vais me gonfler ça ne m'intéresse pas ce n'est pas un jeu intéressant ce qui m'intéresse c'est le contact avec mon petit neveu et le pire ce n'est pas ça c'est qu'aujourd'hui les petits neveux de 7 ans ils me battent oui ça c'est surprenant comment il faut alors on passe à l'idée qu'il y a des ADN différents qu'il y a des enfants indigos on intègre aussi ça on intègre ça avec le fait qu'ils cherchent à créer des autistes pour en faire des interfaces avec la machine des interfaces surdouées avec la machine en Suède ils se sont servés d'un groupe de 7 ou 8 autistes pour ranger la bibliothèque et traduire les livres ils parlent 4 ou 5 langues chacun un truc dans le genre c'est Grand Cameroun qui en parlait lors de sa visite des bibliothèques ufologiques en Suède me semble-t-il ou en Finlande non je crois que c'est en Suède il y a une bibliothèque où le personnel est autiste il traduit les livres à toute vitesse plein de langues moi je ne sais pas faire ça ben si je sais le faire mais un petit peu pas très bien et juste avec 2 langues ou 3 si je me remets à l'allemand correctement vous voyez après on tombe comme ça mais au bout d'un moment quand je parle toutes ces 3 langues là je fais des phrases où il y a des mots de toutes les langues donc il faut parler les 3 pour me comprendre un petit peu mais bon entre autistes on se comprend on continue on y va bon voilà ce phénomène dure depuis des mois début décembre au minimum à peu près ces gens là ont bougé constamment ils ont communiqué entre eux il y en a qui sont déjà morts on les a attribués sûrement des grippes ou une sièvre homorragique voilà c'est un autre problème je n'ai jamais vu une grippe qui faisait fondre la paroi des artères je n'ai jamais vu une grippe dont les gens touchés pouvaient tomber comme ça par terre face par terre je ne pense pas que ce soit tous des cascadeurs oui parce qu'on s'amusait à faire les cascadeurs quand on était petit donc on s'amusait à se laisser tomber comme ça et à ne pas se faire mal et ne pas se cogner la tête en arrivant en bas mais à faire croire qu'eux et tout ça mais là les gars non quand il y a une partie du personnel hospitalier qui est touché alors que ce sont des gens du métier il y a un autre problème c'est que c'est un argument de plus pour dire mais non mais dépasser le phénomène dépasser la croyance comme quoi c'est une maladie normale même une H1N1 qui n'est pas normale mais qui maintenant est cumulée on va dire résorbée résorbable ce truc là a des effets qui dépassent les protections qu'on prend voilà pas des effets mais vous m'avez compris des moyens de se transmettre qui ne devraient pas avoir eu lieu donc on ne sait pas ce que c'est a priori moi j'en reviens à mon ADN ils font de la biologie synthétique avec imprimante 3D ils vous impriment de l'ADN moi j'ai besoin de lunettes pour lire maintenant et les mecs ils travaillent sur l'ADN à l'imprimante 3D vous saviez ça ? moi je le sais depuis à peu près je ne sais pas un an ou deux depuis qu'ils parlent de ces histoires d'entreprises dans la Silicon Valley et l'intelligence artificielle et tout ça et tout ça et tout ça je sais je n'ai pas fait beaucoup des vidéos là-dessus il faut traduire Nicholson 1968 c'est en anglais il est hyper chrétien mais il est hyper branché sur toute l'évolution du nombre de la bête et de l'intelligence artificielle et il fait des superbes images un super boulot de montage Nicholson 1968 Nicholson ça s'écrit et c'est en anglais mais vous regardez les images vous allez comprendre à peu près on m'a demandé de le traduire c'est vrai je ne l'ai pas encore fait j'en ai fait un petit peu j'en ai parlé de lui je voulais le faire mais puis après j'ai flippé avec leur loi de droit d'auteur et tout ça sur toutes les images vous voyez c'est pour ça maintenant il y a une métoile plein l'écran et même moi je suis devant Kerry donc voilà j'espère que ça va permettre à la vidéo de rester en place je sais qu'elles sont trop longues aussi pour la majorité des gens écoutez ils n'ont que ça à faire aujourd'hui être chez eux et regarder ça pour se renseigner les autres ben on sait après c'est pour le plaisir de discuter avec moi et d'apprendre les dernières news on va arriver à Last Message 14 il n'y a pas grand chose de très nouveau il y a beaucoup de mouvements de troupes beaucoup de mouvements de troupes de police de milices ou de trucs dans le genre il y a des révoltes et il y a une contagion mondiale il y a une contagion mondiale en Iran il y a du personnel de santé qui est en train de creuser des trous derrière l'hôpital à la main pourquoi faire pourquoi faire en plus bon je sais que ça demande beaucoup de maturité et de responsabilité mais si vous allez vous faire tester pour le virus en fait vous allez vous faire quarantiner si vous allez vous faire tester c'est parce que vous avez un doute vous allez arriver là-bas vous partez en quarantaine donc en fait vous allez vous mettre en tôle ou vous restez à la maison de toute façon et vous serez quarantiné dans votre maison si vous habitez un 15 mètres carrés vous allez vite en faire le tour amenez de la peinture et puis commencez à faire des fresques sur les murs une fois que vous avez fini vous recommencez oui ça occupe il faut avoir juste de la peinture et un pinceau ou deux ou quarante et puis évidemment de la bouffe de l'eau dont on ne pourra même pas être sûr suivant qui nous la livre qu'elle est pure pure et de virus et pure et de nanotechnologie puisque donc il y a une loi qui est passée en Chine vaccination obligatoire avec introduction de la puce comme témoin vérificateur que vous avez bien été vacciné voilà alors c'est plus pour payer sans sortir le portefeuille c'est plus pour ne pas oublier son carnet de santé c'est plus pour ne pas perdre ses papiers c'est plus pour pouvoir ouvrir sa porte maintenant c'est pour pouvoir vérifier que vous avez bien été vacciné alors que le vaccin ne marche pas que ça n'existe pas je ne sais pas quoi vous comprenez pourquoi est-ce que dès qu'on touche un pasteur tout le monde hurle alors je ne dis pas qu'à l'institut du pasteur il n'y a pas des toubib honnêtes qui font des recherches qui croient à tout ça peut-être même pas dans la section vaccin peut-être même qu'ils croient à ce qu'on leur a dit les toubib là ils passent même pas deux heures je crois sur sept ans à l'étude de ce que c'est qu'un vaccin je crois qu'ils passent vingt minutes une demi-heure ça dépend de la fac et ça dépend de plein de choses donc sur sept ans de cursus ces vingt minutes là elles sautent même si le jour où vous l'apprenez vous en rappelez le soir vous avez tellement à potasser plus la bringue que vous allez faire il n'y a pas que ça vous avez emprunté pour faire vos études et ça vous coûte bon bon ça vous coûte tellement que vous avez intérêt à avoir votre diplôme comment vous faites pour avoir votre diplôme ? vous évitez de vous faire virer et si vous vous ouvrez votre gueule en disant mais qu'est-ce que c'est cette histoire vous faites virer vous n'avez pas votre licence je suis en train de vous polluer avec mon bruit je me roule une clope et merci à ceux qui ont peur que je me crame la barbe puisque je n'arrête pas de la rallumer puisque maintenant le papier s'éteint tout le temps et c'est pour ça que je fais des grands filtres et même avec les grands filtres quand c'est la fin on est obligé de prendre des précautions et je rappelle aussi que s'il n'y a pas de filtre la fumée arrive à peu près à 400 degrés au fond de votre gorge ça ce n'est pas un truc qui se produit dans la nature normalement donc le filtre permet de refroidir et de laisser déposer aussi quelques goudrons avant que je ne les absorbe vous me direz que si ces goudrons-là stockent le virus et qu'après je les crache ce n'est pas plus mal peut-être que finalement de même que pour Ebola la souche de tabac Mapacho j'ai retrouvé le nom tabac sacré sud-amérindien un des plus forts en nicotine 30% pouvait servir de base pas forcément la nicotine mais les nicotinoïdes contenus dans la famille pouvaient servir de base à lutter contre l'Ebola ah je me demande si d'abord Ebola ne fait pas aussi partie du virus il y a un léger problème Ebola ce n'est pas un virus c'est un parasite rappelez-vous il nous montrait un petit verre à l'époque mais il n'y a pas de vaccin contre les parasites alors il fallait tout de suite faire passer Ebola pour un virus pour pouvoir vendre des vaccins les vaccins vous savez où ils sont testés en fait sur les enfants en Afrique en Asie ou ailleurs ou chez nous actuellement oui Bill Gates vous respectez encore les milliardaires pourquoi ? parce qu'il a une cravate ou parce que c'est un taré qui veut diminuer la population grâce à ces vaccins il l'admet lui-même qui n'entend pas ça là ? qui n'a pas entendu ? au gouvernement il y en a qui n'ont pas entendu ça grâce au vaccin nous allons faire baisser la population de 10-15% il dit il ment il pense qu'il va rester 10-15% de la population pardon ils ont vacciné des femmes éthiopènes contre je ne sais plus quoi le tétanos et ça les a rendus stériles c'était le but oui parce que même s'ils sont une pratique religieuse commune ils sont hyper racistes de toute façon ils ne considèrent pas les humains comme des humains alors tous les prétextes seront bons je suis outré depuis des années évidemment et quand on voit qu'ici l'importance qu'ont ces groupes d'action animés par ces intentions-là je me demande ce qui se passe où il est où le gaulois réfractaire ah la politique de la gauche tolérance tolérance mais vous ne pouvez pas tolérer des gens qui ne vous tolèrent pas ils veulent vous flinguer vous allez les tolérer ou ils veulent vous flinguer c'est quoi là c'est du masochisme ou de la bêtise pure c'est les poules qui disent ce soir le renard il a dit non je suis un peu fatigué je vais dormir ce soir je peux dormir dans votre poulailler oh bah si tu dis que tu vas te tenir sage rappelez-vous la fable de la grenouille et du scorpion aide-moi à traverser la rivière oh mais tu vas me piquer non je te jure que je ne le ferai pas traverse la rivière rêver de l'autre côté le scorpion la pique ah tiens il dit que tu ne me piquais pas je n'ai pas pu me retenir il a dit il répond je n'ai pas pu me retenir c'est instinctif c'est malgré moi ouais bah c'est un peu exagéré comme exemple mais voilà nous sommes la grenouille dans la bouille dans la dans la casserole d'eau chaude et on porte plus d'un scorpion sur nos dos et on nous dit que c'est gentil c'est bien c'est comme ça qu'il faut faire de toute façon maintenant il y a des lois qui vous obligent à le faire hallucinant qui c'est qui a passé ces lois le scorpion je crois que je vais demander un test de QI moi bientôt vous voulez vous faire élire test de QI d'abord puis de toute façon vous ne serez pas élu parce que je ne donnerai pas mon pouvoir un mec qui n'a pas mon niveau déjà au minimum d'une de deux je ne veux pas qu'on me donne des ordres de trois si j'ai besoin d'un conseil je veux bien trouver quelqu'un à qui je puisse le demander parce que mon but ce n'est pas de foutre le bordel le but c'est d'améliorer les choses d'évoluer donc je conçois que je ne sache pas tout évidemment et puis même même si j'avais une intelligence artificielle je saurais tout mais je n'aurai aucun empathique aucun feeling aucune émotion ça ça amène à des raisonnements du style la fin veut les moyens et ça ce n'est pas humain la fin veut les moyens non c'est trop dangereux il y a des morts des blessés des gens qui souffrent on ne peut pas faire ça humainement parlant ça ne se fait pas l'humain il a besoin d'entraide s'il n'y a pas d'entraide le bébé humain pendant neuf mois il ne peut pas survivre le jeune zèbre il tombe vingt minutes après il galope il n'a rien à voir nous on sort au bout de neuf mois parce qu'on n'est pas fini on devrait rester plus longtemps mais si on restait plus longtemps on ne pourrait pas sortir sans tuer maman donc la nature dans son laboratoire au GM a fait en sorte qu'on sorte au bout de neuf mois mais sinon on devrait rester encore de quelques mois d'ailleurs il y a certains règnes animaux où la gestation est bien plus longue on n'oublie pas que dans les chemtrails il y a constamment un apport de matériel disponible au niveau nanotechnologie pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un chemtrail il faut aller voir le site carnicom.com comme ça se prononce c-a-r-n-i-c-o-m .com c'est quelqu'un qui étudie ça depuis très longtemps il y a des photos il y a tous les tests il vous montre ce que c'est qu'un morgelon il vous explique comment ça fonctionne et pour ceux qui se disent mais qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires c'est très bizarre je veux savoir plus allez aussi voir le site dataasylum.com c'est complètement fou ok mais à la fin vous avez des chapitres sur les chemtrails sur les morgelons plutôt sur les morgelons et aussi le test au vin rouge par exemple vous gargarisez avec du vin rouge sur une bouche très propre vous crachez vous mettez une goutte d'alcool à 90% dedans et vous regardez comment ça frétillait votre crachat il est vivant qu'est-ce qui se passe il est vivant qu'est-ce qui se passe c'est inquiétant ouais un peu je crois c'est dégoûtant un peu aussi révoltant assurément puisqu'il continue de les envoyer ces morgelons réagissent aux fréquences électromagnétiques est-ce que je continue ou est-ce qu'on revient avec l'idée de l'arme biochimique une autre manipulable de l'extérieur contrôlable de l'extérieur déclenchable de l'extérieur là s'ils veulent s'ils veulent si ça se trouve ils éteignent ou ils balancent telle fréquence et ça éteint le virus globalement ah on a gagné on a gagné et pof demain soir il leur allume et toutes les précautions qui avaient sauté tout ça quand on veut se débarrasser de la population et qu'on a un esprit de psychopathe ce genre de plan c'est le plan numéro un ça me paraît évident il me semble qu'on fait ça nous avec nos parasites comment ça on fait ça avec nos parasites oui si vous avez un nid de fourmis au pied de la maison ou dans le mur vous le traitez directement vous ne leur demandez pas de partir gentiment vous pourriez mentalement communiquer avec le règne animal fourmis effectivement et faire un échange avec eux du style je vous mets mes déchets à tel endroit quelques déchets et vous quittez ma maison oui je vous jure qu'il y a des choses comme ça qui marchent c'est de la communication animale très avancée avec tous les règnes mais bon ça va un peu loin pour vous peut-être mais bon c'est comme les gens qui arrêtent de manger et de boire ça va très loin aussi ben oui même pour moi j'ai du mal à y croire mais il y en a qui le font depuis tellement d'années qu'ils ne connaissent même plus son âge au train d'où et en France on a par exemple Henri Montfort entre autres et puis Jas Mouchine aussi mais pas en français et d'autres personnes il y a plus de je crois qu'on doit avoir 80 000 ou 100 000 personnes sur la planète qui ont arrêté de manger en tout cas voire de boire aussi mais ça se fait pas du jour au lendemain et puis ça se fait après si ça se trouve il faut presque avoir une génétique prédisposée par des parents et des grands-parents qui eux-mêmes déjà étaient pratiqués le jeûne étaient végétariens etc. si ça se trouve c'est un élément nécessaire mais bon là vous ne comptez pas ça pour vos enfants on n'en aura pas grâce à vos portables partout même ceux qui n'ont pas de portables se font infecter par l'électro-smog vous montez dans un bus aujourd'hui ou dans un train vous ressortez vous avez pris votre dose tout le monde est là en train de téléphoner avec des téléphones qui sont sans arrêt en train de rebooster leur mise à jour en passant de chaque antenne à une autre et tout le monde s'en fout bébé à côté pas bébé à côté tout le monde s'en fout des vrais abrutis là ils nous l'ont vendu c'est le progrès regarde ça te permet de dire t'es où ? je suis au téléphone connasse c'est moi qui réponds ça parce qu'en général c'est quelqu'un au portable qui m'appelle et moi j'ai qu'un fixe alors quand on m'appelle je suis au bout du téléphone fixe donc t'es où ? tu fais quoi ? je téléphone et après on me dit qu'est-ce que tu racontes ? je croyais que tu avais quelque chose à me dire si t'as rien à venir si c'est juste pour prendre de mes nouvelles viens viens bon je déconne un peu j'exagère c'est sympa de prendre des nouvelles déjà de toute façon ma ligne elle est pas rentrée j'ai un téléphone diode je peux téléphoner mais ça peut pas rentrer je sais pas comment ça marche mais si vous essayez de me joindre vous allez direct sur une boîte vocale alors bon je peux vous dire qu'elle est hyper chargée depuis 3 ans que ça marche pas et de toute façon je peux pas y accéder non plus catastrophe et désolé désolé pour les contacts que j'ai pas pu suivre désolé c'est pas le sujet mais c'est pas ma faute j'ai fait 3 opérateurs à chaque fois quand je demande des réparations ils trouvent 5, 6, 7 problèmes le long de la ligne extérieur à ma maison chaque année il y a un problème là-haut parce que je paye j'ai pas le service c'est pas normal et vous pouvez plus joindre personne au téléphone c'est toujours des machines et bon on a compris Kéry nous dit en plus il est clairement clair qu'ils ont ils ont stimulé la diffusion en libérant des gens après 2 semaines de quarantaine il est où le problème là ? une quarantaine qui dure 15 jours pour un virus dont on sait aujourd'hui qu'il tient 4 semaines pas 2 4 semaines sur une surface sèche je suis infecté par exemple je crache un postillon il reste sur ma table là le chat passe il met la patte dessus il me l'amène ailleurs oui le chat le chat passe sur la table essayez d'empêcher vos chats de passer sur les tables ils le feront pas quand vous êtes là ils le feront quand vous serez pas là donc dans ce cas là qu'est-ce qu'il faut ? il faut des micro-éléments et EM en majuscule élémental micro machin c'est un un bain de différentes bactéries équilibrées à 60% de bonnes bactéries 40% de mauvaise il faut pas du 100% il faut 60-40 pour que ça fonctionne bien et ça ça soigne quoi en fait c'est un milieu qui fait que ça s'occupe de tous les méchants virus et on n'oublie pas non plus que les virus c'est plus le terrain qui fait le virus que le virus qui transforme le terrain et c'est aussi un produit si vous avez un tas de sable avec du pétrole dessus vous mettez ce produit et en une semaine 10 jours le pétrole a été désagrégé et votre sable est propre prêt à l'emploi vous pouvez y remettre vos carottes pour les conserver dedans vous en mettez sur le paillasson en fait au lieu de lutter contre vous luttez avec dans la nature il faut pas lutter contre les forces il faut lutter avec je vous suggère d'aller voir Shawberger et son travail en tant que forestier donc quelque part là elle nous dit on a fait une petite liste de toutes les motivations qui font que les gens vont vous mentir ne vont pas dire la vérité que ce soit le public ou les autorités les uns pour rester libre et par irresponsabilité parce qu'ils vont contaminer du monde à priori et leurs plus proches d'abord donc c'est pas vraiment fuchute c'est clairement pas fuchute du tout et puis les autres pour de diverses raisons continuer à faire du blé nous manipuler et dépopuler puisque c'est ce qu'ils veulent s'ils voulaient pas ça ils auraient pas laissé les gens comme ça se déplacer ils sont au courant ils sont au courant à mon avis la réunion de 2.0 enfin 2.01 plutôt l'événement l'événement 201 ça a été suite à à l'explosion des virus en Chine quand vous regardez la tête des gens il y a eu quelques photos de fait quand vous regardez leur tête il y a un truc qui va pas ils sont tous flippés ils savent qu'ils sont filmés ils se retiennent comme ça donc ils font sérieux ils sont pas décontractés comme d'habitude entre eux non pas du tout là on sent qu'ils boivent de l'eau ils boivent peut-être même du petit lait en ce moment enfin ceux qui ont pas été contaminés lors de la dernière réunion vous voyez c'est des nuls c'est vraiment des nuls ou bien c'est leurs sosies qui se sont fait contaminer ce qui est aussi possible peut-être pas tous des sosies mais de temps en temps donc elle nous ramène à sa vidéo dont je parlais tout à l'heure la mission anglo-saxonne où c'est Bill Ryan et elle qui filme qui interview un whistleblower je crois que c'est elle qui filme aussi et où il disait la Chine va prendre froid ils se fendaient la gueule la Chine va choper le rhume on connait aussi ce livre là Les yeux de l'obscurité qui a été écrit par Nin Kinan je sais plus Nin je sais plus comment c'est un roman de science-fiction soi-disant où il y a un virus qui s'appelle coronavirus et qui commence à Wuhan c'est quand même fort ça a été édité en 1981 vous me direz 1984 ça a été écrit avant 48 parce qu'en 48 il y avait déjà 40 des points qui étaient réalisés non pas en 48 en 1980 lorsque je l'ai étudié il y avait déjà 40 des points qui structurent ce bouquin les conditions de vie dans le livre 1984 Big Brother qui étaient réalisés alors qu'on va vers il nous décrit un monde terrible et plus les années passent plus on voit le nombre de points se réaliser aujourd'hui on a dépassé ça on a rajouté La Meilleure des Mondes on a rajouté plein d'autres livres comme ça qui nous montraient un monde futur de fou sous contrôle constant aucune liberté rien à voir avec l'évolution humaine quoi je veux dire rien à voir l'évolution mentale pas physique pas le sujet oui non mais Darwin aussi c'est comme Pasteur quoi c'est comme Einstein c'est comme Kinsley c'est comme tous ces fous c'est tous des fous ou pas mais enfin Kinsley oui mais les autres je sais pas ils ont fait partie du club ils sont au courant on est dans l'ésotérique et quand on a des intentions vis-à-vis de quelqu'un pour que il faut que la personne soit au courant d'une manière ou d'une autre alors après c'est pas notre faute si elle comprend pas mais on lui a dit on lui a montré raison pour laquelle il y a tous ces indices dans les films quand vous sortez d'un film ou d'un bouquin sans écrire à l'éditeur en disant j'en veux pas ou qu'est-ce que c'est que cette daube ou que vous sortez avant la fin du film et vous prenez la bobine et vous la renvoyez à Hollywood sarci si vous faites pas ça c'est comme si vous aviez admis que ok ça vous convient vous regardez Black Mirror une horreur du début à la fin tout le monde est là ouais 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 mais non 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 il faut dire et puis virer son abonnement à ces saloperies on veut pas voir ça ça nous intéresse pas et on en veut pas on refuse et puis enquête sur le scénariste d'où tu sortes ses idées allez quoi il va mentir bah ouais comme d'habitude alors on en fait quoi on prend d'autres moyens de détection on prend des remote view on prend des détecteurs de mensonges on fait de la bioénergie et on sait si le gars ment ou pas et on prend assez de témoins différents pour avoir un panel d'indices qui fait fortement pencher la balance vers une idée ou une autre et c'est ce que je fais avec toute mon exo conscience exopolitique etc c'est ça on a un faisceau de présomption énorme qui nous pousse à penser que ce qu'on pense c'est plutôt vrai voilà le genre elle nous dit n'oubliez pas que les chinois derrière la scène travaillent avec les américains les russes pour arriver à certains buts ces familles là ces groupes là ces multinationales là n'ont pas de frontières d'une et et de deux ah oui un petit encart Trump et Trump et Poutine seraient tous les deux des crypto-juifs Shabad de la secte Shabad alors je ne sais pas si King en est aussi je ne sais pas quelle est la relation qu'il y a avec d'autres jésuites ou autres mais quand on regarde l'évolution économique de monsieur Trump en fait il n'a cessé de fricoter avec la mafia terriblement terriblement et si vous regardez une vidéo de Rock La Rochelle justement la relation entre Trump et la mafia vous allez être épouvantés la collusion qu'il y a entre la mafia le pouvoir l'économie épouvantés alors est-ce qu'il a dénié tout contact avec eux maintenant je ne sais pas si on peut faire ça dans ce genre de milieu je ne sais pas si on peut faire ça je ne crois pas d'ailleurs si vous le faites vous avez l'avenir de JFK qui était lui aussi issu d'une famille qui a fait son blé pendant la prohibition bon lui peut-être qu'il ne voulait pas suivre le mouvement justement et ciao pour de multiples raisons 4-5 personnes qui chacun ont leur raison de se débarrasser du gars ils se mettent ensemble et puis ça donne un nouveau 11 septembre s'ils veulent aussi donc elle ne voit pas la Chine Keri ne voit pas la Chine comme victime c'est des choses qu'il voulait qu'il encourage et il y a des buts là derrière à son avis et au mien aussi quelque part de toute façon il y a du deep state partout même si le gouvernement chinois était sincère il aurait les mêmes problèmes que Trump même s'il était sincère avec la partie mafieuse Bush Obama Clinton vous voyez ils luttent entre eux mais sur notre dos n'oubliez pas qu'une majorité de ces virus ont des patentes qui ont été déposées alors c'est peut-être Bill Gates ou c'est peut-être Rothschild ou c'est peut-être Monsanto mais bon tout ça c'est tout le temps la même famille de toute manière c'est quand même bizarre d'avoir des patentes déposées c'est un droit d'auteur c'est un droit de propriété sur toute activité qui concerne le truc une situation qui ne devrait pas exister sur la planète les droits de propriété sur des idées ou sur des éléments qui participent de la nature mais bon comme ce n'est pas vraiment possible normalement ils transforment un peu la nature et après ils mettent une patente et après ils détruisent dans la nature l'origine naturelle imbréftable ou ils vous interdisent de vous en servir par une loi ben oui ils font tout les lois bon elle revient d'une conférence UFOCon je crois UFOConférence où elle a eu un certain succès bon on connait Keri quand elle traite un sujet elle traite beaucoup d'elle aussi mais bon elle mérite un peu de succès je n'en désire bien sûr elle le mérite alors je n'ai pas vu cette conférence et c'est ballot parce qu'elle était en train de donner quelques noms à propos de gens qui ont accès aux médias et qui ne nous disent pas toute la vérité rien que la vérité et voilà donc elle s'est fait menacer en direct par des gens qui disent j'ai des amis derrière moi et elle le regarde comme ça enfin c'est ce qu'elle nous dit là en disant mais méfie-toi ça ne veut bientôt pas être tes amis si tu savais comment ils fonctionnent tu es le prochain sur la liste en fait on se sert de toi et on va se débarrasser de toi oui à peu près comme tous les flics et les mecs qui tapent sur la foule de toute façon ils sont aussi entrepoisonnés que nous avec les gaz et puis j'espère qu'on ne leur file pas du Cap Tagon avant de partir en mission mais si on leur file ils ne le sauront pas l'armée se fout de son personnel quand j'étais à l'armée ils avaient droit à 7% de pertes contre lesquelles vous ne pouviez pas avoir de recours en justice 7% des troupes étaient voilà et puis il n'y a qu'à tricher sur les chiffres vous savez comment on triche sur les chiffres si vous êtes atteint et que vous allez mourir à l'hôpital on vous remet dans l'ambulance et il faut que vous mouriez dans l'hôpital comme ça vous n'êtes pas mort à l'hôpital et on ne vous compte pas comme mort à l'hôpital voilà comment on peut faire et c'est comme ça qu'ils font les triches sur les chiffres aussi là bien les quelques images de l'ask message pour finir là je pense que ça fait déjà une très longue vidéo donc je vous coupe le son regardez en bas à droite le pape qui est donc malade je vous le passe en accéléré vous savez là quand il embrasse quelqu'un sur le chakra coronal c'est du vampirisme pour moi bon il va mal il va mal et il a il a montré sa solidarité avec les malades du coronavirus désolé je ne dois pas rire voilà voilà Trump quoi ah oui ils ont sorti ils ont débloqué 2 milliards et demi de dollars pour lutter contre le virus 2 milliards et demi de dollars c'est rien du tout c'est rien du tout ils sont 50 états ça fait plus que 200 millions par état même pas même moins enfin bon vous voyez et dans ça fait très peu d'argent finalement pour chaque endroit où il y aurait besoin d'argent et de matériel et de et puis surtout de vérité alors ensuite alors voilà mouvement de foule déplacement de troupes tous les pays sont touchés autour du Moyen-Orient ça c'est un russe qui filme une ville où il est en Chine où il est en lockdown en quarantaine la ville est sous couverte donc pas un chat pas un chat nulle part en général les magasins vont il n'y a plus rien à bouffer dans certains magasins ah oui regardez comment les gens se font traiter par le personnel dit de santé vous voyez ce que je veux dire bon il y a un truc qui est clair les gens ils n'ont pas un bâton à disposition même pas un bâton ils n'ont pas une barre en fer ils ont je ne sais pas ils sont obligés de prendre des des demi-bûches là ou une brique il n'y a plus une lame en Chine il n'y a plus une lance vous vous faites emmener par manu militari par des gens qui vous méprisent et qui vous êtes censé être malade et vous brutalise non mais non ça ne se fait pas voilà les gens qui font la queue oui j'ai vu des images aussi tiens pour une fois là il faudrait lui montrer un schéma ça c'est le vaccin et ça c'est ton cul il aime bien les petits schémas ils ne rigolent pas trop ils ne rigolent pas trop alors là c'est en Iran là où il y a les gars qui creusent des trous derrière l'hôpital d'après ce qu'il a dit alors de temps en temps dans cette série Last Message il y a des images alors celle-là je vous la mets je vous la mets parce qu'elle est trop bonne je crois que c'est en Iran on va vérifier restrictions israéliennes sur les voyages ne vous déplacez voilà ça c'est encore ça on l'a déjà vu oui j'ai l'ordi qui saturent complètement en Iran en Iran ah voilà c'est celui-là regardez alors le gars il est sur le toit il n'a aucune protection lui personnellement et il vaporise il vaporise depuis le toit du camion on se sent mieux après on se sent beaucoup plus en sécurité il a désinfecté on désinfecte comme ça mais je ne comprends pas le virus il peut il y a des plis et des replis partout il y a des bon il y a en Corée des magasins vides je pense que là ça va beaucoup trop vite pour que vous ne devez pas avoir l'image magasins vides magasins vides magasins vides les gens ne sont pas tellement protégés je le dirais d'ailleurs je me perds dans mes commandes ensuite en Italie aussi il n'y a plus de bouffe les rayons se font un peu dévalisés ça dépend lesquels bon là il y a encore des trucs mais il y en a encore c'est à dire voilà les gens ne prennent pas trop de jus de tomate ils ont tort parce que quand vous avez des stocks de riz de céréales et tout ça à manger au bout de 3 jours vous en avez marre alors il faut changer les sauces quand vous achetez des choses prenez des choses qui vous plaisent parce que le moral est essentiel et quand vous n'avez que ça à manger c'est important ça c'est le milliardaire chinois alors lui il dit que ils vont commander un nombre d'incinérateurs mobiles incroyables ah c'est rigolo là on dirait comme dans Tintin 40 incinérateurs portables ont été envoyés au Wuhan les corps sont directement balancés depuis les étages vers l'incinérateur ils ont recommandé un million d'incinérateurs portables alors franchement je demande vérification du chiffre 3000 docteurs in-earth à Wuhan ont été infectés je ne sais pas je pense qu'il exagère il en veut énormément au gouvernement il veut se présenter sûrement aux prochaines élections parce que Cédric Lebeau qui est un expat français là-bas il me semble qu'il avait dit qu'il n'y avait que 3 incinérateurs à Wuhan moi j'avais comme chiffre 17 mais il n'y en avait que 11 qui fonctionnaient mais de toute façon ils fonctionnaient jour et nuit depuis des semaines c'est-à-dire que ça déborde amplement non seulement le nombre de morts habituel mais aussi ah ça c'est des gens qui sont pris en taxi qui disent on a vu des gens se faire cramer vivant enfin pas mort pas mort attaché le sac et dans le four on ne sait pas ils sont très forts en désinformation aussi tous ces gens-là puis moi je me demande il y a souvent des films qui sont pris de troupes et de forces de l'ordre qui maltraitent les gens c'est filmé tout ça donc c'est filmé par quelqu'un qui fait partie de l'équipe comment ça se fait que ces films-là sortent arrivent au public ça c'est mon problème il y a quelqu'un qui disait tout est filmé en vertical là c'est très bizarre bon le gars il reçoit des vidéos de toute la planète en général là ce message avec les phénomènes au début c'était météo et il est hyper chrétien et il fait du prosélytisme et il est constamment en train de dire Jésus 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 il attend donc un sauveur externe quoi ben oui c'est marqué dans le livre ne vous débrouillez pas par vous-même ne faites pas de recherche et amenez vos énergies vos égrégores mais personne ne voit ça parce qu'ils ne sont pas au courant parce qu'on n'a pas le droit de s'y intéresser d'appel le livre à tout ce qui est ésotérique et occulte occulte ça veut dire caché et ésotérique c'est juste ce qui n'est pas interne à nous c'est le subtil c'est nos corps éthériques c'est etc c'est profondément réel ça se voit avec des caméras kirlianes qu'il y a des corps énergétiques supérieurs à ce qu'on voit d'un objet d'une feuille même d'un objet bon il y a des gens qui tout allait bien puis d'un coup ça ne va pas ça c'est en Ukraine des manifestations et puis évidemment en violence policière tiens il y en a un qui ça m'intéresserait qui rentre des comptes là Béchmal c'est grâce à lui entre autres il était aux ordres de la partie sioniste du gouvernement américain peut-être je me trompe un petit peu mais c'est dans le genre bon ça c'est des vieilles images qu'on a déjà vues il me semble c'est le personnel hospitalier qui travaille ça j'ai déjà vu c'est le personnel hospitalier qui travaille j'ai déjà vu il y a quelques jours je veux dire on en a déjà parlé qui travaille sans arrêt puis qui s'est contaminé aussi alors qu'ils prennent toutes leurs précautions pardon en Iran le gouvernement c'est comme le nôtre non la dame elle dit non je ne mettrai pas mes enfants ni à l'école ni à la crèche et vous vous foutez de nous mais qu'est-ce qui vous prend elle parle au président lui il nous parle des enfants je vais vous mettre il y a des gens qui ont dit oh ça ne touche pas les enfants ça ne touche pas les enfants parce qu'en général les gens ne montrent pas les enfants pourquoi vous croyez que ça ne touche pas les enfants qui sait qui peut dire ça mais il a quel âge le troll c'est débile il y a des gens qui n'ont aucune notion de médecine d'hygiène de maladie et voilà c'est là donc il a il a juste flouté les enfants aussi ça a été filmé le 10 février alors il nous dit que c'est des symptômes du corona moi ce serait mieux si on avait un tout-bib qui parle avec un certifié conforme évidemment 50 morts officielles et puis le lendemain ils disent non en fait il n'y en avait que 12 sauf qu'il y a ces images de gens qui creusent derrière l'hôpital bon il semblerait que en Europe là en Belgique les laboratoires d'analyse ont reçu un mot d'ordre disant que toute analyse qui était en rapport avec le coronavirus devait être envoyée dans des laboratoires d'état il a dit le gouvernement ne dira rien mais vous faites des provisions c'est une vidéo qui s'appelle l'information à faire circuler qui vient du site peut-être Noirmouton je ne sais plus excusez-moi alors évidemment si vous n'êtes pas du même pays que vous êtes chinois les gens vous ouspillent quand je dis vous ouspillent vous avez de la chance blocage restriction toujours les mêmes systèmes de désinfection avec la sulfateuse ils ferment les portes encore mais ça c'est vieux aussi ils étaient en train de souder la porte c'est vieux je l'ai vu il y a 10 jours celle-là alors d'ailleurs je lui ai laissé un message je lui ai dit essaye de faire gaffe à tes clips vidéo prends des trucs nouveaux parce que ceux-là on les a déjà vus ce n'est pas la peine de faire des vidéos de 40 minutes où tout se répète je devrais prendre ce conseil pour moi aussi on est d'accord ça c'est tous les bateaux qui sont pas en quarantaine pharmacie quoi qui ne peuvent pas rentrer au port ça signifie que les marchandises qu'ils contiennent sont en train de pourrir à bord ils ne seront pas livrés et elle je ne sais pas ce qu'elle dit je vais l'écouter puis je vous le dis alors ça c'est juste pour ceux qui disent qu'il ne se passe rien c'est du pipeau c'est du foutage de gueule c'est des faux clips quand vous commencez à avoir un embouteillage à l'entrée du port comme ça même le jour où ça se débloque vous en avez pour des semaines avant que tout soit débarqué et évidemment il finit sa vidéo avec des images déchirantes d'un vieux couple d'un vieux monsieur qui vient s'occuper de sa femme qui est touché par le virus et qui en plus a Alzheimer alors après il va nous filer un chapelet de la Bible et puis enfin bon voilà le pire c'est ça c'est qu'en plus tout ça arrive sur une situation qui était déjà déployable au niveau sanitaire avec un Alzheimer galopant Chirac avait lancé un truc au lieu d'arrêter la distribution d'aluminium par les chemtrails et autres et autres vaccins ils en sont à faire des plans pour lutter contre l'Alzheimer 12 ans en France ils ont commencé à remarquer qu'il y avait un problème d'autisme avec les vaccins aux Etats-Unis ça fait 10 ans qu'ils ont en France en France c'est possible qu'on se fout de nous en France c'est gravissime c'est gravissime pourquoi ça m'énerve autant parce que je ne suis pas un émigré de dernière date que mon père a participé à la résistance française et pour faire en sorte que ce pays reste un fleuron de l'humanité au niveau intellectuel au niveau évolution au niveau ouverture au niveau bien vivre plaisir de vivre pas travail rentabilité dont on n'a jamais aucun profit au contraire que des inconvénients de plus ça va le progrès c'est de pire en pire il faut arrêter là oh 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 vous allez voter vous voulez aller voter encore pour un système pareil il faut tout revoir et puis de toute façon ça ne sert à rien d'aller voter ils trafiquent tous les chiffres ils mentent là les gars ils sont du parti ils ne disent même pas qu'ils sont du parti vous savez il y a un mouvement en ce moment découvrez qui est vraiment encore de l'AREM et qui va se proposer à vos élections locales il faut tout revoir et les gens qui font ça il faut aussi qu'ils prennent quelques notions de la réalité du système et de ce que peut faire l'humain et de la réalité technologique d'aujourd'hui parce que dans un monde où on a l'antigravité où on a les énergies libres où on a la médecine universelle si on peut dire mais les conditions de vie changent complètement on ne travaille plus comme il faut travailler il y a comme il fallait travailler il y a des siècles enfin mais évidemment il faut partager les bénéfices or là comme d'habitude 3% de la population engrange 80% des bénéfices c'est des chiffres à hasard on s'en fout c'est à peu près ça en général bon je vous remercie d'avoir suivi j'en ai sûrement pour deux heures là encore à télécharger je pense qu'elle sera en ligne vers les 1h de l'après-midi bon courage et tout ça rien ne change c'était quelques informations encore toujours les mêmes on récapitule comme mes vidéos sont longues en général les gens ne vont pas les voir ils vont aller voir la dernière donc je récapitule aussi un petit peu tout le temps je crois que j'ai fait le tour la arme militaire nanobactériologique inconnue multiples effets mensonge à tous les niveaux des gouvernements pas de préparation et même dispersion des virus attendez-vous à une grosse récession et prenez vos précautions en faisant vos courses et soyez sages c'est pas la peine de se battre partagez de toute façon si ça se trouve vous êtes déjà tous contaminés c'est pas la peine de vous battre en plus il ne faut surtout pas se blesser dans cette période n'accélérez pas plus vite que nécessaire sur la route vous voyez il n'y a pas une invasion extraterrestre avec des entités qui vous inspirent le sang à distance ou pour se faire vendre dans les voitures calmez-vous l'invasion a déjà eu lieu il y a bien longtemps la preuve elle a pris la tête de nos dirigeants je vous remercie d'avoir suivi c'est un bon courage on haut les coeurs on garde on essaye on trouve des trucs drôles à dire on relativise mais on est sérieux on est lucide on est adulte et aimant tant qu'à faire si possible aimant de son prochain surtout s'il ne le mérite s'il ne le mérite pas par contre on va rectifier le tir aussi pas se comporter mal mais en tout cas arrêter de leur dévouer un respect ou une obéissance indue qu'ils ne méritent pas et qu'on n'a pas à leur proposer à leur offrir voilà salut à la prochaine bah oui pour l'instant les petits oiseaux chantent encore et il en reste pas beaucoup mais il en reste calmez-vous les chats salut 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 salut